A l'occasion des journées du patrimoine, M. Franck Jolneau, propriétaire du château de Mazan, a accepté de nous ouvrir les portes pour une visite dans cette élégante bâtisse du XVIIIe siècle classée 4 étoiles. Pendant 13 minutes, à travers le récit du propriétaire des lieux, découvrez l'histoire et la présentation de l'ancienne demeure du marquis de Sade, blottie au pied du légendaire Mauventou. Je vous souhaite la bienvenue tout d'abord au château de Mazan, dont je suis le propriétaire. Je vais essayer de vous montrer notre belle maison, de vous raconter son histoire. On est en 1493. Honoré d'Astaud, alors seigneur de Mazan, a un sacré souci. Puis un rond dans la caisse. Donc à l'époque, on ne va pas voir M. le banquier en disant qu'il faudrait une ligne bancaire de temps. Pas du tout. Il a une idée et il se dit « je vais vendre la moitié de la seigneurie de Mazan afin de récupérer un peu d'argent ». Qui achète ? La famille de Sade. 1493, la famille de Sade devient co-seigneur de Mazan. La famille de Sade est présente depuis très longtemps dans la région, que ce soit à Soman, que ce soit à Lacoste. En 1634, la famille de Sade achète à la famille Esprit de Boutin une maison ici en lieu et place. Ils habitent cette maison, sauf qu'on commence à pousser un mur, un deuxième, un troisième. Puis vous savez comme moi qu'on pousse les murs et il y a un moment où on n'y arrive plus. Donc eux ont une solution que nous, contemporains, on n'a pas, ils rasent. Et ils ont demandé aux frères Franck de bâtir ce château en 1715. Les frères Franck sont les auteurs de nombreux hôtels particuliers à Avignon. Donc en étant 1715, on bâtit ce château pour la famille de Sade. Vous êtes sûr que c'est un château ? Ça n'y ressemble pas. Ça n'y ressemble pas. Pourtant, il y a deux choses qui font qu'il y a la noblesse présente, il y a du pouvoir présent. Un, c'est le pont-levis. Le pont-levis, quand il est baissé, la loi du roi s'applique dans le domaine. Quand il est levé, la loi du roi n'a plus cours dans le domaine du noble. Il y a une deuxième chose qui est la tour. La tour symbolise la puissance, la noblesse, la force. Il y a une deuxième chose qui fait que ce château en impose, c'est que de chaque côté, dans les angles, vous avez des pierres massives. Une pierre, c'est 400 kilos, qui ont été taillées pour symboliser les angles. Donc quand vous avez une tour et les angles, vous le regardez de face, croyez-moi qu'il en impose. Il y a une autre chose qui est remarquable, mais pas devant vous, mais derrière vous. C'est cet arbre là-bas. Il a été daté au plus jeune de 300 ans. C'est un acacia. Il a été planté avant le château. Donc 1715, le château est construit. Qui l'habite ? Pas du tout le marquis. C'est le père du marquis de Sade. Le père du marquis de Sade l'habite jusqu'en 1767. En 1767, le père du marquis de Sade décède dans ces lieux. Et donc la succession est faite au marquis de Sade, à Donatien. Et il ne s'en est jamais soucié auparavant, ça ne l'intéressait pas. Parce qu'il a fait son adolescence et sa vie de jeune adulte avec son oncle, le frère de son père, l'abbé de Sade. L'abbé de Sade, il a une petite vertu. Ce man, il dit bien que moins de six jeunes filles par soir n'est pas une journée réussie. Donc le marquis de Sade baigne là-dedans. Toute son enfance, toute sa jeunesse, il baigne là-dedans. Et d'un coup d'un seul, 1767, il hérite de ce machin-là. Qu'il trouve l'ugure, pas agréable du tout. Et il est hors de question qu'il y habite parce que c'est pas confortable. Et il entame des travaux. Et il lui faut un homme de main pour faire ses travaux. C'est l'intendant du marquis de Sade. Et c'est lui qui va débuter les travaux. Il commande à un ferronnier de Pernes-les-Fontaines une serrure. A l'époque, la serrure, c'est uniquement sur cette porte. Et encore, si vous avez les domestiques toute la journée, il n'y a pas besoin de serrure. La serrure, en fait, le marquis de Sade, quand il commande la serrure, il lui dit « Je veux une serrure pour la chambre attenante à la mienne, de façon à pouvoir mettre sous clé et cacher mon petit trésor. » Son petit trésor, c'est sa maîtresse, qui l'emmenait ici à Mazan et qui, systématiquement, était fermée à clé. Parce que ce que vous avez derrière moi n'était autre qu'un T2, voire un T3 à l'époque. C'est-à-dire une chambre, ça faisait facilement 100 mètres carrés. Donc on est en 67, il fait ses travaux et on s'aperçoit qu'en décembre 71, on retrouve des factures d'un certain M. Bernus. Vous savez qui c'est M. Bernus ? Il est à la base menuisier et il devient ébéniste. Et vous savez ce qu'il a fait ici ? Le marquis de Sade lui commande une partie des décors et des estrades du premier festival de théâtre qui aura lieu dans le jardin derrière moi. Le 17 mai 1772, le premier festival de théâtre a lieu dans ce jardin. Ça va durer deux mois et demi. Qu'est-ce que c'est qu'un festival de théâtre ? On imagine aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'assoit dans ses plus beaux habits, devant une pièce de théâtre et on attend voir si on ne s'endort pas au milieu. Pas du tout à l'époque. Vous avez une scène, vous avez des buffets, vous avez des gens qui jouent la musique, tous mélangent en même temps. Et ce n'est pas le genre de fête qui commence à 14h et qui finit à 23h, ça commence plutôt le vendredi pour se terminer le mardi. On va revenir maintenant dans le présent. Je vous ai raconté un bout du passé, je vais vous raconter un bout du présent. Ce château a une particularité, il est dedans-dehors. Vous allez voir, la plus grande pièce qu'on a à l'intérieur ne fait que 57 mètres carrés. Ce n'est pas du tout ce que vous avez dans l'imaginaire d'un château, parce qu'il est essentiellement tourné vers l'extérieur. Et quand j'ai acquis cette propriété, le trou que vous avez dans le mur là-bas, il n'y avait rien du tout. Et je me suis dit, il faut qu'on puisse profiter de ce jardin. Donc on a refait un escalier, mais pas n'importe quel escalier. Cet escalier, quand dans un siècle ou dans deux, on pourra le casser peut-être, ils ne pourront pas voir qu'il a été fait en 2020. Puisque ce sont les compagnons du devoir qui l'ont fait, exactement comme on le faisait au 18e, c'est-à-dire à double volet, il n'y a pas de pylône dessous. Ça tient par les cinq premières marches de chaque côté. Et l'escalier tient. Tout à l'heure, vous me disiez, c'est plutôt une grosse maison qu'un château. Regardez tous ce que vous faites pour regarder la bâtisse. Vous êtes en train de vous faire écraser par la bâtisse qui fait 22 mètres de haut. Donc vous voyez, quand vous faites une fête ici, à cet endroit-là, vous savez bien que vous êtes avec un noble, parce qu'elle en impose. Et c'est fait pour. Vous avez un morceau du château qui est plus jeune que ce que vous voyez là. C'est la chapelle. Cette chapelle a été ajoutée ensuite au château, mais n'a pas été dessinée par les frères Franck. Cette chapelle, avec tout ce que le marquis de Sade a fait, a quand même été consacrée par l'évêque de Carpentras. On s'était arrêté au festival de théâtre. On est en mai 1772. Et ça, jusqu'à début juillet. Sauf que fin juin, le tribunal de Marseille condamne le marquis de Sade à la prison pour sodomie. Lui s'en fout, il continue. Il embarque tout ça, il fout le camp à la coste, et il recommence. Juillet, août, et vas-y, je te fesse-toi, je te fesse-toi, allez hop, ça danse, ça tourne, ça vire. Sauf qu'au mois de septembre, la condamnation est mise à exécution. Et c'est là où commence le rocambolesque. Le marquis, il prend la poudre d'escampette, avec sa maîtresse évidemment, sous le couvert de son épouse, et avec la petite vérole. On arrive à le choper, à son retour d'Italie, du côté de Chambéry, et il fait un stage, un premier stage, à la forteresse de Vincennes. Il s'en échappe, et où est-ce qu'il se trouve à se cacher ? Donc il se cache ici, il est rattrapé, forteresse de Miolland. Il s'en rééchappe, et il se cache chez Ripère, donc c'est encore à Mazan. Bref, 1834, la famille de Sade est déclarée persona non grata. Ce château, pendant la Révolution, est pillé, entièrement. Donc tout ce qui est mobile disparaît. Mais il reste quelques belles pièces qu'on a pu restaurer, et qui datent d'avant la Révolution. Milieu XIXe, donc la famille de Sade vend ce château. Il le vend à Madame Desmiers. C'est l'épouse du maire de Mazan, à cette époque-là. Et Madame Desmiers dit quelque chose. Elle dit, moi je vais en jouir pendant toute ma vie, par contre à ma mort. Il faut que ce soit légué à la fabrique de Mazan. C'est l'église de Mazan. Donc l'église, 18 ans exactement après, en hérite. Elle en fait une école chrétienne, jusqu'au début du XXe siècle. Entre 1911 et 1924, la commune de Mazan rachète cet établissement. Donc 1924, ça devient un hospice, jusque dans la fin des années 80, où là, on a une nouvelle maison de retraite, donc on transfère l'ensemble des patients. C'est la guerre en même temps du Kosovo. Et des réfugiés, on les loge ici, pendant 13 mois. Et après, ça tombe vraiment en décrépitude. Et il y a une famille assez folle, qui sont mes prédécesseurs, qui trouve ce château et qui se dit, tiens, on va pouvoir faire quelque chose ici. Peut-être qu'on devrait faire un hôtel. Et ils en font un hôtel 3 étoiles. Ayant de la famille qui fait du vin sur ces terres depuis des générations et des générations, je ne savais même pas qu'il y avait un château à Mazan, Un jour, on me dit, mais t'as vu le château à Mazan ? Et c'est depuis que t'as vu le château à Mazan que je m'y suis intéressé, que je l'ai acheté. Et je me suis fait piquer par le virus de dire, il faut lui rendre ses lettres de noblesse. Donc j'ai entamé une grande rénovation de l'établissement et des jardins pour vous donner ce que vous avez là aujourd'hui. Le jardin. On est sous Louis XV. Le château a été bâti sous l'époque Louis XV. C'est l'époque, entre Louis XIV, Louis XV et Louis XVI, c'est l'époque des jardins, avec des perspectives, avec des tracés, avec du romantisme. Il y a plein de choses dans cette époque. Et on a voulu le redonner. Donc on va entrer dans le château. Le château, vous verrez, c'est une architecture très classique. C'est-à-dire que vous avez un axe qui découpe le château en deux, sur tous les étages. Alors, ça ne se verra pas forcément de partout, parce que le modernisme a fait qu'on a un petit peu coupé. Il a fallu mettre des chambres quand même. Tout ça, ça se rentabilise un minimum. Donc vous avez un axe avec un vestibule au départ, qui est un petit peu à un sens giratoire. Vers le jardin, les pièces dites nobles. De l'autre côté, les pièces de circulation, de service ou d'hygiène. Et à tous les étages, c'est la même chose. Là, on est dans ce qu'on appelle le vestibule. Cette pièce de forme ovale, vous allez la retrouver sous vos pieds et au-dessus de votre tête. À chaque endroit, vous allez la retrouver, puisque ce que vous voyez ici, à cet étage-là, on répète la même organisation au-dessus et au-dessous. C'est une pièce où on accueille son visiteur. Donc quand vous vous retournez et que vous regardez la porte, vous voyez tout de suite que le visiteur qui arrive, il est en contrebas. Donc nécessairement, même si vous faites 1m90 de haut, vous n'arrivez pas à la ceinture de la personne qui vous reçoit. La deuxième chose, c'est que quand vous vous projetez de l'autre côté, vous avez cette galerie devant vous. Aujourd'hui, on a voulu rendre hommage au fait que ça a été l'endroit du premier festival de théâtre. Vous avez les rideaux de chaque côté, le fond de scène avec la profondeur. Ici, vous avez le mistral. Les cigales, on est bien en Provence. On a un nid de cigales ici. Il s'est échappé et vous verrez, on en retrouve dans toutes les chambres, ainsi que sur certaines pièces de porcelaine servies au restaurant. Je vous propose de passer dans la pièce qui est juste là. On est dans la pièce qui s'appelle la causerie. La causerie, on y cause. Mais la causerie, surtout, on y fait et on y défait les réputations. C'est vraiment l'endroit où on discute, on traite les affaires, on met les gens en porte à faux. C'est un petit peu le réseau social de l'époque. Aujourd'hui, on lui a gardé cette fonction-là. Deux, on se pose dans un coin, on check ses emails, on regarde, on discute, on téléphone, on blague. Alors derrière vous, devant vous, sur votre droite, vous avez au-dessus de la cheminée un blason. Ce blason de la famille de Sade est dit En fait, vous avez une étoile qui symbolise la puissance parce qu'en plus, elle est couleur or. Deuxième chose, vous avez un aigle. L'aigle, c'est la puissance. Vous avez un aigle à deux têtes. Donc, c'est deux directions. Vous avez un bec. Un bec, c'est la force. Tout comme, regardez les cuisses des aigles. On voit bien qu'il y a une force et une puissance. C'est le blason de la famille de Sade. Dans un tout autre registre, j'ai choisi dans toute la maison, au vu du traitement du marquis de Sade pour la jante féminine, j'ai voulu rééquilibrer les choses à ma façon. Et vous verrez que dans chaque pièce de la maison, vous aurez une évocation féminine à chaque fois. Là, vous avez une copie de l'Odalisque ou de la jeune femme nue couchée de François Boucher qui est exposée au Louvre. Vous avez des répliques comme ça ou des gravures toujours sur le sujet des dames. On est dans le grand escalier de la maison. Il faut imaginer qu'on n'est plus dans l'endroit noble puisque le jardin, on l'a quitté. Il est de l'autre côté. Cet escalier, en fait, est fait à la chauve vive. Quand on a acheté ici, il faut imaginer que c'était rose et gris. On a choisi, j'ai choisi de le refaire comme il était au départ. Ici, vous êtes dans ce qu'on appelle la bibliothèque du haut parce qu'on amorce la bibliothèque du bas. Le coin de la religion puisqu'on est quand même dans une maison de nobles et même si je suis un hôtel aujourd'hui, je ne pouvais pas être dans une maison de nobles sans évoquer la religion. Donc vous avez les anciens testaments et des bénitiers personnels puisque le noble ne plongeait pas sa main dans un bénitier où des gens comme moi pouvaient mettre la main. Vous êtes ici dans la bibliothèque du château. C'est ma collection de livres personnels que je mets à disposition des clients. Et regardez, si vous êtes client, pardonnez-moi, vous n'avez que ça à faire pour prendre un livre. Tout est ouvert. Ici, vous êtes donc dans l'étage absolument pas noble. Vous avez vu le passage des escaliers ? Moi, je n'ai rien inventé, je n'ai rien fait, je n'ai rien touché. Là, c'est l'entrée des cuisines. Avant, il y avait une travée jusqu'au bout où vous aviez d'un côté le stockage de l'épicerie, le séchage des viandes, les vins, etc. Et de l'autre côté, la cuisine active. Et on y entrait de ce côté-là. Une autre chose importante. Là, derrière, on a notre ascenseur. On a retrouvé des écrits. Je ne peux pas vous l'affirmer que c'est vrai. Je vous donne la légende comme je l'ai. Il y a un tunnel qui part de derrière l'ascenseur et qui va jusqu'à l'église de Mazan. Un noble ne passait pas par le portier principal, avait toujours une entrée particulière. Ce tunnel, on retrouve des écrits aussi qui ont été utilisés pendant la guerre 39-45, mais qui n'ont pas été entretenus. Donc, il a dû exister. Mais aujourd'hui, vous n'aurez que ma parole pour savoir si, oui ou non, il existe. Moi, je n'en sais rien. Je ne vais pas casser mon ascenseur juste pour vous dire « Oui, oui, le tunnel, il est bien là. Regardez, je l'ai en photo. » Vous regarderez en remontant. On va monter jusqu'au premier étage. La hauteur des marches, vous allez le sentir dans vos jambes, la hauteur des marches. Et on va prendre le grand escalier et vous allez ressentir la hauteur des marches ensuite. Vous voyez que même dans la hauteur des marches, il y a une noblesse. N'oubliez pas qu'on a des grandes tenues, etc., qu'il n'est pas question de lever 17 cm. On lève au maximum 12 cm. Allez, on remonte. On va aller dans une chambre, on va voir une chambre et c'est la chambre qui est juste là où normalement ce serait le vestibule. Vous allez voir avec l'encorbellement, j'allais dire ce cintre qui est vraiment très joli. Le rendez-vous s'est terminé sur la visite d'une des 30 chambres toutes différentes qui sont réparties dans le château et la dépendance située de l'autre côté de la placette Napoléon. Hauteur sous plafond, vaste espace, vue dégagée sur le jardin et les vignobles ou sur les toits du village de Mazan, toutes les chambres offrent des caractéristiques singulières. L'ambiance de chacune d'elles a été particulièrement travaillée afin d'inspirer douceur, sérénité et confort absolu sans oublier la touche provençale avec les traditionnels cigales. Si vous souhaitez en savoir plus sur le château de Mazan et ses prestations, rendez-vous sur le site châteaudemazan.com